Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour un plan with me dans mon bullet journal. Alors tout bon plan with me commence par un flip through, donc un retour en arrière. Très peu de choses qui ont changé pour les premières pages de mon bullet journal, mis à part que j'ai complété mon index et mon future log, qui ressemblent enfin à quelque chose. J'ai commencé également à utiliser mon tracker pour mes animaux de compagnie, mon vision board a été amélioré mais sans plus, et une première photo pour les souvenirs. Là vous pouvez revoir les pages de janvier que j'avais créées sous vos yeux dans la dernière vidéo, et voilà à quoi ça ressemble une fois que mon mois est complété, ça change bien entendu, c'est plus très vide. J'ai enfin utilisé un tracker et je vais le refaire en février, parce que je ne sais pas si c'est la place, mais ce tracker a fonctionné. Et puis après on est parti pour les semaines, donc les weeklies et les dailies. J'ai utilisé beaucoup beaucoup de pages ce mois-ci, également pour de la prise de notes, pour des trackers, pour YouTube par exemple, pour mes dailies également, qui parfois prenaient de la place. J'ai été assez productive au mois de janvier, et ça m'enchante. Je suis vraiment contente du résultat de mon bullet journal. Le but n'est pas que ce soit joli, mais j'aime l'utiliser. J'avais un peu peur de ce bullet journal noir, et je le prends vraiment spontanément, et je trouve que l'écriture blanche donne tout de suite bien sur le papier noir. Et les petits stickers de chez Action font effet, même s'ils ne collent pas toujours très bien. Là, vous voyez des prises de notes d'une formation que je suis en ligne, et donc les notes sont mêlées en même temps à ma planification pour les différents jours. Et là, on est dans la semaine en cours que j'ai décorée vraiment juste avant de tourner la vidéo. Il y avait juste les lignes, mais je trouve que ça donne bien. Je vais laisser deux pages, et puis je vais tout de suite commencer ma planification pour le mois de février. qui, vous allez voir, le résultat, ce n'était pas du tout, du tout ce que je voulais faire. À la base, je voulais juste suspendre des petits cœurs et m'inspirer du design de Amanda Ratchley de son mois de février de l'année passée, 2020. Et puis, en fait, je n'ai pas du tout fait ça. Je ne sais pas, je pense que le fond que j'ai mis, le petit papier avec les cœurs m'a inspirée. Et alors, surtout, j'avais envie d'utiliser ces autocollants de chez Action. Alors que je m'étais dit, non, je ne vais pas ouvrir une nouvelle feuille d'autocollant Action. Mais je les ai trouvés trop mignons, et ça faisait vraiment hivernal. Et donc, c'était le moment, c'était l'instant. Donc, je vais tout de suite commencer en utilisant la bonne vieille technique du collage de papier déchiré. Et je vais utiliser mon dupe Posca pour écrire février. C'était une page qui partait sur un truc très, très léger. Puis, ça devient vite ultra, ultra chargé. Et honnêtement, je trouve ça joli en vrai. Mais à la caméra, ça ne rend pas très, très bien. Donc, voilà. Vous allez me voir galérer quelques fois avec le papier à coller et ainsi de suite. J'avais envie de se rappeler de petites couleurs de papier. Et tant que j'en avais déchiré un bout, je me suis dit, c'est autant continuer avec. Donc, voilà. Mais sinon, le design de mon mois ne change pas. Je fais toujours mon déroulement du mois, mon overview de la même manière, en deux colonnes, avec une colonne pour le travail et une colonne pour le personnel. La page en face, ce qui change, c'est que je vais mettre mon planning YouTube, ma page pour YouTube et mettre les différentes dates de sortie de vidéo, etc. Et je décore avec toujours le même set d'autocollants qui vient de chez Action. La page suivante, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Je refais un tracker comme celui du mois précédent. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la place qu'il prend. Le fait qu'il soit très aéré fait qu'il fonctionne très, très bien pour moi. Il n'est pas racrapoté sur une page. Et si j'avais su ça avant, eh bien, j'aurais passé le cap bien, bien avant. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que ce tracker m'a bien servi. Et j'ai rajouté même des habitudes dans le courant du mois de janvier, alors que je n'en avais mis que cinq, je pense, quelque chose dans le genre. Je continue à décorer la page avec des stickers, avec le même papier et ainsi de suite. Vous voyez, il se le déchirait, il est de plus en plus déchiré sur le côté. Et je prévois un petit emplacement papier également pour mes goals, donc pour mes objectifs du mois. Je pense que je vais en mettre deux ou trois pour ce mois-ci. Et je les noterai le 1er février, tout simplement. Je vais encore y réfléchir. Eh bien, écoutez, c'est déjà fini pour ma planification. Alors, je reviens quand même à la première page parce que je trouvais que ce n'était pas encore assez chargé. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me marre. À la caméra, ça ne rend vraiment pas bien. Mais j'aimais bien ces petites lettres. Je me suis dit, j'ai envie de les utiliser là. Mais c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Je ne suis pas sûre qu'elles restent tout le mois. Je vais peut-être essayer de les décoller. Je verrai bien, je verrai bien. Franchement, cette page de titre donne beaucoup, beaucoup mieux en vrai qu'à la caméra. Mais voilà. Bref, on est encore sur un planning ultra, ultra simple. Et j'espère en tout cas que ce Plan With Me, ultra simple, même si bien chargé, mais simple dans le design, vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine sur Plus ma Papote. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501